Backstreet, la vidéo c'est beau ! Fais comme avant, ressaisis-toi, ou des choses comme ça. Alors de toute façon ça sur YouTube ça a toujours été... En fait le problème c'est que j'ai la sensation que les gens ne comprennent rien à ma carrière. Et je comprends, parce que finalement j'ai jamais expliqué vraiment ce que je faisais dans la vie, ni tout ça. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, ont vu des vidéos du Golden Show et ont vu des sketchs que j'ai faits chez Golden Moustache. Ils sont persuadés que ma chaîne YouTube, c'est mon gagne-pas. Alors que pas du tout. Ma chaîne YouTube n'a jamais été mon gagne-pas. Et je n'ai pas pour but de vivre de ma chaîne YouTube comme le font Norman ou Cyprien. Parce que ce que je fais sur ma chaîne YouTube est complètement... Comment dire ? Il n'y a pas de programmation. Ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est pour me faire plaisir. Et je mets tout et n'importe quoi et je fais des tests. Voilà. Mais ça a toujours été le cas. C'est pour ça que ma chaîne YouTube a 50 000 abonnés, pas plus. C'est parce que je n'ai jamais cherché à en vivre. Chaque fois que j'ai fait des sketchs qui étaient réalisés, qui étaient produits, qui avaient beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus de travail, c'était soit pour le Golden Show, soit pour Golden Moustache. Et là, les gens étaient rémunérés. Tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est des trucs où il n'y a pas de budget. Donc forcément, il n'y a pas le même... Comment dire ? Forcément, je ne vais pas faire un sketch Golden Moustache sur ma chaîne YouTube. Parce que je ne peux pas rémunérer le menteur, parce que je ne peux pas rémunérer le cadreur. Mais ça ne m'empêche pas de m'amuser sur ma chaîne YouTube. Jean Foot que vous voyez en ce moment, c'est des vidéos que je fais pour la chaîne No Life. Et les sketchs sont diffusés dans un talk show les lundis soirs. Et donc, c'est des pastilles, un petit peu comme les des chiens, où le scénario met longtemps à s'installer, parce qu'il faut tenir pendant toute l'année télé. Si je développais Jean Foot pour Internet, je n'aurais pas du tout fait comme ça. Parce que je sais que vous n'avez pas les mêmes attentes sur Internet. Il aurait fallu que je mette le programme tous les jours. Et il aurait fallu que je change le style d'humour pour coller avec vos attentes. Enfin, les attentes des internautes. Mais si je mets Jean Foot sur ma chaîne YouTube, c'est parce que je peux le faire et que ça me fait plaisir, et que je sais où va le programme. Et j'espère que la fin va vous surprendre. Après, je ne veux pas excuser l'humour de Jean Foot, parce que moi, ça me fait marrer. S'il y a des gens qui n'aiment pas, certes, ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Moi, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Oui, vous ne me voyez plus sur Golen Moustache. Parce qu'en fait, travailler en groupe, je n'y arrive pas. Ça me rend malade. Travailler pour des sociétés, c'est très compliqué. Surtout les sociétés qui sont sur Internet actuellement, parce qu'il y a énormément de publicités, énormément d'enjeux au niveau pécunier. Et mon père étant communiste, je n'arrive pas à rentrer dans le système. En fait, j'ai un côté communiste, chelou, bizarre, qui fait que je n'aime pas trop la pub et que j'ai envie d'une liberté factice. Mais arrête, Athènes ! J'ai envie d'une liberté factice. Enfin, je ne sais pas. J'ai envie d'avoir la sensation d'être libre. Ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas eu chez Golen Moustache au Studio Beagle. Parce qu'il y a un groupe. Parce qu'il faut adhérer à une idée commune. Donc, j'ai décidé de ne plus faire de sketch tout simplement pour être mieux. Et puis aussi, parce que, à cause de cette dépression, faire rire, il fallait que je change de carrière. Parce qu'il y avait des gens que je ne pouvais plus croiser. Il y avait des choses que je ne pouvais plus faire. Et donc, j'ai changé de carrière. C'est-à-dire que je me suis mis dans la bande dessinée à fond. Et ça marche ! C'est-à-dire que La Petite Mort se vend très bien. Ma dernière BD Loufoque qui sort, ça marche. Je suis en train de faire le dessin animé de La Petite Mort. Donc actuellement, qu'est-ce que je fais ? Je suis auteur de bande dessinée. Et je développe des adaptations BD en dessin animé. Pour Nouvelles Écritures France 4. J'ai fait reboot entre-temps. C'est-à-dire que ma dépression m'a aussi fait réfléchir. J'en ai eu marre de produire pour le net rapidement. Et toutes les semaines. Ça, c'est ce qu'on faisait avec Poulpe pendant près de 7 ans. Et j'ai eu envie de me poser. J'en ai eu marre des sketchs. Que ce soit le Golden Show ou le Golden Moustache. Au bout d'un moment, les sketchs, vous savez, l'humour... Les gags, c'est toujours les mêmes gags finalement. Il suffit de les enrober différemment. Mais on a toujours les mêmes ressorts comiques. Et j'en ai eu marre. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de raconter des choses. Là-dessus, France Télévisions, Nouvelles Écritures m'a proposé de faire reboot. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les sketchs. Et je me suis dit, ok. Je fais de la BD d'un côté. Et je fais du développement de séries de l'autre. Et donc, vous me voyez moins sur Internet. Et le seul lien que j'ai un peu encore avec vous, c'est YouTube. Et forcément, je ne vous donne pas la même chose que vous avez l'habitude de voir sur Golden Moustache. Parce que je travaille à côté sur des projets de longue haleine. Beaucoup plus gros. Beaucoup plus longs à produire. Il reboot déjà. Qui est une série de SF de proximité. De robots en Ardèche, en gros. Là, on est en train de préparer la saison 2. On va tous trouver ! Et je travaille sur un projet qui me tient mes graves à cœur. Qui s'appelle MyTube. Et qui va parler de ma vie. En romancer un petit peu. Mais en gros, ça va parler des mecs qui baisent pendant le travail. Et normalement, c'est nos ob in job. Voilà. Et qui font des vidéos sur Internet. Et qui commencent à comprendre que ce n'est pas pour eux de faire des vidéos avec des pubs dedans. Voilà. MyTube, ça va parler de ça. Et j'y crois grave. Et a priori, on va tourner en juin ou en août. Et ça va arriver avant fin 2016 sur Nouvelles Écritures. Voilà. Voilà, en gros. Donc, je résume. Je suis toujours animateur sur la chaîne No Life. Vous pouvez me voir tous les lundis à 19h dans 101%. Il y a j'en foutre dedans. Ma dernière BD qui vient de sortir, c'est Loufoque. Vous pouvez la trouver partout. J'ai travaillé sur la BD de La Petite Morte. Qui est une sorte de suite à La Petite Morte. Qui arrive en octobre. Il y a Super Caca qui arrive très bientôt. Qui est une BD dessinée par Stan Silas. Et il y a Dieu n'aime pas Papa qui est une BD dessinée dessinée par Camimog. Deux BD que j'ai scénarisées. Qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Parce qu'il y en a une qui parle de religion et l'autre qui parle de combat avec du caca dedans. Et j'ai ma YouTube qui arrive pour Nouvelles Écritures. Reboot saison 2 et l'inter-saison de Reboot qui s'appelle Reboot 0. Co-écrit avec Louis Strondheim. Voilà. Ah non, j'oubliais. J'ai écrit un spectacle. Et en septembre, je vais jouer à Paris. Et en juillet, exceptionnellement, le jeudi, le vendredi et le samedi pendant tout le mois de juillet. Au Sentier des Halles, vous pourrez venir voir mon spectacle qui s'appelle Anecdote. Qui sera un spectacle RPG. Vous allez jouer à un jeu vidéo et le spectacle va s'adapter au chemin que vous choisissez au héros. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes sketchs si vous venez le jeudi ou le vendredi. Voilà. En gros. Voilà sur mon point de carrière. J'ai envie de dire. Et je joue beaucoup trop à Red Boss X. Il dort. Il dort. C'est parti.